Nous en serons autant des cerises, les guerres signalent, les merles moqueurs seront tous en... C'est la lutte finale, contre nous et demain, l'international sera... Oui, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme, ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Allons au-devant du matin, debout, ma blonde, chantons-en, bon, debout, roi, vie, 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 vie. Je suis communiste, à ce qui paraît, rien d'héroïne, oui, mais je suis communiste. Bon allez, bonjour Jean-Marie Davert, merci de nous accueillir. Et est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Bon, je m'appelle Jean-Marie, c'est un nom condamné surtout après la guerre. Je suis né en 1942, en Avignon, dans une période extrêmement pénible pour le pays. Mon père a travaillé au PLM, il était, comment on appelle ça, chef de chantier, il s'occupait des travaux neufs. Comme il était d'origine toulonnaise et qu'il avait fait la marine nationale, il était un peu gradé dans la construction et le développement du réseau. Et puis, il y a eu, comme on dit, une histoire un peu difficile et il s'est fait virer du PLM. Et à cette époque-là, quand on perdait son emploi, comme maintenant, bien souvent les hommes étaient en dépression. Donc, il a subi une dépression. Et ça a foutu un bordel monstre dans la famille. Moi, je suis le dernier de la famille, alors qu'on était une famille, je dirais, petite bourgeoisie, il faut le dire comme ça, sur Avignon. Mes parents ont quitté Avignon et se sont rabattus sur la ville d'origine de ma mère, Pont-Saint-Esprit. J'avais peut-être six mois, quand je suis arrivé à Pont-Saint-Esprit, on a vécu dans une campagne qui s'appelait Beauchamp, qui est au sud de Pont-Saint-Esprit, au bord du Rhône. La guerre a été difficile pour la famille. Mon frère aîné a eu un problème avec un agriculteur qui lui a plombé le bras. Il a failli mourir. Ma sœur, bon, elle s'est mariée, vite fait, bien fait, avec un galapiant qui passait par là. Mon autre frère, on avait 11 ans de différence, bon, ben lui, il est resté à la maison. Mais avec une scolarité d'an de scie. Il faut imaginer que cette époque, entre 1942 et 1945, ça a été une époque dévastatrice pour une famille, beaucoup de familles. Toutes les valeurs étaient explosées. Donc, voilà. Moi, par contre, étant tout petit, j'ai un peu passé à travers les gouttes. J'avais une protection incroyable de ma mère, qui s'est d'ailleurs poursuivie longtemps, jusqu'à mes 14 ans, où elle est décédée dans un accident de voiture. Avec tout ce que ça met comme gifle à un gamin de 14 ans, tu vois. Et père, sa mère, pour lui, c'était... Et après, bon, ben, mon père, lui, travaillait dans une usine qui s'appelait le banc rouge en tant que mécanicien. Pendant toute ma scolarité, c'est-à-dire l'école des frères, toute ma scolarité primaire. Pourquoi ? Parce que c'était le seul endroit où on faisait la cantine. Et comme j'habitais en campagne, pour mes parents, c'était facile. Après, j'ai passé mon certificat d'études en candidat libre parce que les frères ne voulaient pas me présenter. Il est vrai aussi que là, j'ai appris ce qu'était le... Comment dirais-je ? L'ostracisme. Si le paternel amenait le poulet le dimanche, le litre de vin aux frères, c'était bien, il y avait des bons points. Mais moi, en plus, je n'allais pas à la messe, je n'allais pas au catéchisme parce que ça me laillait, je ne voulais pas y aller. Et donc, j'ai passé mon certificat d'études avec mention. C'était une particularité, c'est que quand tu es au certificat d'études, quand tu passes le certificat, tu n'apprends pas l'algèbre. Tu es toujours sur la... Comment on appelle ça ? Sur les mathématiques élémentaires, la addition, la soustraction, les divisions, etc. Je venais de l'école libre. Je rentre au cours complémentaire. Au cours complémentaire, j'étais un cure-ton pour eux. Ce qui fait que j'ai tombé sur des professeurs complètement ensuqués, des laïcs complètement... Mais là, j'étais complètement largué. Et j'avais un professeur de maths complètement abruti qui passait son temps à hurler dans la classe et moi, je ne comprenais rien. Et bien sûr, il m'alignait. Alors finalement, j'ai fait trois mois d'école buissonnière. J'ai eu une adolescence où j'ai passé, comme on dit, à deux doigts de conneries majeures. C'est là que mon père, comme il était tout seul, peu cher, il ne pouvait pas me surveiller. Il irait bosser. Et moi, je... Il me dit, bon, mais comment on fait là ? Parce qu'il a fini par l'apprendre. Alors moi, j'ai dit, je vais aller travailler. Peut-être 15 jours après, je travaillais à la... à la mosaïque. À 15 ans, je faisais les nuits, je faisais du béton. Bon, au bout de six mois de ce service-là, j'étais pas très... Et mon père me dit, est-ce que tu veux venir travailler avec moi au Ban Rouge ? Au Ban Rouge, c'était une usine d'explosifs auquel il était mécanicien, lui, là-dedans, d'entretien. Et à 17 ans, mon père me dit, tiens, je lui me tends une carte. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ? Il me dit, c'est ta carte à la CGT. Parce que lui, il était délégué syndical CGT. Et il a... bon. Et à partir de là, j'ai toujours été à la CGT. J'en ai 78, j'ai toujours ma carte CGT. J'ai appris un peu de la mécanique. C'était une ambiance qui me plaisait. Et puis, à l'époque, Marcoule se créait. Évidemment, les salaires entre ce que je touchais au Ban Rouge et les salaires qui m'étaient proposés au machin. Donc, je suis rentré sur le chantier un peu en douce, sans le dire à mon père. La veille d'aller bosser, j'ai dit, tu sais, je suis embauché. Il n'a rien dit. À l'époque, je devais avoir 17 ans et demi, 18 ans. Je n'ai pas tout à fait 18 ans. D'ailleurs, j'ai un peu triché pour pouvoir rentrer parce qu'on ne rentrait qu'à 18 ans sur le site. Et là, j'ai tombé sur un gars super. Je me rappelle de son nom. Le François. Un mec vraiment gentil. Je pense plus... Bon, je pense qu'ils étaient tous à la CGT, dans la boutique. Et on s'est bien entendu. Il m'a appris un peu le métier. Et sur ce chantier, j'ai appris d'abord ce que c'était le chantier, qui était à l'époque, on faisait 60 heures par semaine, quand même. Tu sais, ce n'était pas de la rigolade. Après, dans ce chantier, j'ai appris aussi ce que c'était la camaraderie, ce que c'était aussi le syndicalisme, mais un syndicalisme dur parce qu'il y a eu des grèves. Donc, c'était dur parce que tu avais les CRS immédiatement et puis tu risquais ta place. Là, ça ne bricolait pas. Le métier de chaudronnier, c'était un métier physique dur, alors que le métier de soudeur, c'était plus... Bon, c'était plus dans mes capacités physiques de l'époque. Et je suis parti neuf mois en stage de FPA, formation professionnelle à produire, à Valence. Alors, à Valence, c'était... C'est là que, comme je dis, on fait ces gammes-là, ces gammes dans le milieu ouvrier. J'ai passé un hiver avec un jean, une parka et des bottes trouées. Et on faisait 4 km tous les matins pour aller faire le stage, pour aller à l'école. On mangeait à midi, nous nourrissait à midi. On payait, parce qu'on était payés, mais il fallait tout payer. Et le soir, on rentrait au baraquement centre de Valence. Et le soir, on est avec quelques copains, puisqu'on était une bonne équipe de stage. On allait dans un bistrot du quartier. Et ce bistrot, il y avait un couple de bistroqués. C'était des gens formidables aussi. Alors, on avait... Parce qu'on ne mangeait pas, puisqu'on n'avait pas de ron. Elle nous donnait des tartines de beurre et du café au lait pour 1 euro la tartine. Enfin, pas 1 euro, 1 franc. Et elle s'appelait Lorette. Après, ça m'a rappelé la chanson. J'ai commencé à travailler, mais c'était dur, parce que quand tu sors d'un stage de soudure, tu n'es pas un soudeur confirmé. Mon frère m'a embauché, m'a fait embaucher là où il travaillait sur le chantier de Pirlate. Et là, j'ai tombé dans une entreprise où, bon, il ne cherchait pas des soudeurs très confirmés. et j'ai pu ce qu'on appelle se faire la main. Et là, je me suis spécialisé dans la soudure, ce qu'on appelait la soudure à l'argon. J'ai fait l'armée, alors, une armée un peu bizarre. Si j'étais parti en montant, j'aurais fait au moins 18 mois en Algérie. sauf que la veille d'être incorporé, j'ai eu un accident de voiture, de Vespa plutôt. Il y a un mec qui m'a rentré dedans, il m'a envoyé à l'hôpital et j'ai été réformé un an. Ce qui fait que j'ai évité l'Algérie. Et en plus, au lieu de faire 18 mois, j'ai fini par faire que 16 mois. Heureusement, on est venu habiter à Pont-Saint-Esprit et j'ai rencontré mon épouse. Et les parents de mon épouse, les Trifoulés, ont été mes parents de substitution. J'ai tombé sur des gens qui ne jugeaient pas, qui étaient... Et avec ma belle-mère, j'avais de très bons rapports. Mon beau-père aussi. Voilà. Et en rentrant de l'armée, je me suis marié. Et oui, elle m'avait attendu, elle m'avait suivi, elle m'avait... Donc, je me suis marié. Avec une des plus jolies filles de Pont-Saint-Esprit. J'étais le plus beau garçon aussi. Attends, qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Et en plus, on était voisins. J'ai continué à travailler à Pirlat. Puis après, Pirlat, ça a été... Bon, ça a débauché. Et j'ai fait des chantiers sur Grenoble. Là, tu nous as parlé de ton adhésion à la CGT. Mais ton adhésion au PCF, il s'est fait quand dans cette histoire ? Alors, mon adhésion au PCF, c'est fait... Parce que j'ai toujours voté communiste. Oui. Depuis l'âge de 17 ans. Depuis l'âge qu'on vote, 18 ans, je crois. On commençait à voter. Ah non, c'était 20 ans. 20 ans. Ah, 20 ans. À 20 ans. À 20 ans. Ah, voilà. Tu veux dire... Et tu étais majeur à Rappel. Voilà. J'ai toujours voté communiste. Mais je me disais, c'est pas la peine que tu prennes ta carte, il y a toujours un chantier. Tu n'es jamais fixe. Et un jour, on a fait un chantier sur Grenoble où... Alors, c'est le deuxième gars qui m'a... Vraiment... Il s'appelait... J'ai décédé... Vincent Oromy. Mais Vincent, c'était un homme qui m'a... Finalement, c'est lui qui m'a fait adhérer. Il m'a dit, mais de toute façon, ce serait que ta cotisation... Voilà. Ben voilà, quoi. Bon, mais on a passé... On était dans le... le même chantier. On était dans la même pension. Ce n'était pas une pension, c'était un foyer sonacotra. Et c'était un... D'abord, un très bon tuyoteur. C'était un mec d'une... Il avait des mains en or. Et moi, j'étais son soudeur et on faisait le boulot, quoi. Alors, quand après, je suis revenu sur pont, parce que je m'étais démerdé pour me faire réembaucher sur le chantier de Fénix, et j'ai adhéré à la cellule de Bagnol. D'accord. Parce que je ne sais pas, c'est curieux, comme on dit, je n'avais pas une bonne impression des communistes de pont, tu vois, bon. Et là, j'ai tombé sur Bernard Morin. D'accord. Voilà. Et Bernard Morin, Poucher, il est décédé, là. Il était secrétaire de la cellule. Ah, de Bagnol. C'était un mec qui aussi... A cette époque-là, j'ai fait une école fédérale, j'avais fait une école élémentaire, j'ai fait une école fédérale dans les Cévennes, et j'ai été élu au comité fédéral. D'accord. Mais au comité fédéral, je suis resté, oh putain, peut-être 7 ou 8 ans. Et bon, je suis revenu à la cellule de pont, puis on m'a demandé si je voulais être secrétaire de cellule. J'ai été secrétaire de cellule. Il y avait un camarade qui était secrétaire de la section, parce que la section, à l'époque, c'était 120 camarades, quand même. C'était... Presque tous les villages, il y avait une cellule. Presque tous. Entre-temps, je suis allé m'embaucher à Siporex, où je me suis stabilisé parce que je ne pouvais pas continuer. J'avais deux gamins, je ne les voyais pas grandir, j'en avais plein. Le comité fédéral m'a demandé de suivre la section de Barjac. Je ne te dis pas, entre les postes, les réunions, et les kilomètres, mamma mia ! Et puis, j'ai... Tu as quel âge à ce moment-là ? À ce moment-là, je dois avoir 35, 36 ans. D'accord. Et puis, j'ai animé la section de Pont-de-Saint-Esprit quand le secrétaire de cellule de section est parti sur Nîmes tenir un bar. Et toi, en fait, quand tu as été... Ton militantisme, ton sujet de prédilection, qu'est-ce qui a suivi tout ton militantisme ? C'est à la fois le syndicalisme et à la fois... Parce qu'avec Vincent Romy, nos discussions, et puis surtout avec l'école fédérale, je suis arrivé à cette conclusion que tu ne peux pas être syndicaliste sans faire de la politique. Sinon, c'est absurde. Donc, l'un ne peut pas marcher sans l'autre, sinon, tu es sur une patte. C'est bien beau de lutter comme un lion et de voter comme un couillon. Je crois que c'est Crasu qui disait ça. À cette époque-là, c'est vrai que j'avais encore la jeunesse et la santé. Je tenais aussi la barre du syndicat CGT-Ciporex. Et j'étais au comité fédéral. Et j'étais après... Comment on appelle ça ? Conseiller prud'homme. Pas conseiller, défenseur prud'homme. Alors, la défense prud'homme, pour moi, ça a été un truc très enrichissant. Ça a été... D'abord, ça m'a appris comment il fallait travailler les dossiers. Un dossier, ça ne se fait pas comme ça. Il faut y passer du temps. La défense prud'homme, pour moi, ça a été vraiment ce qui... Enrichissant. Enrichissant. Enrichissant, voilà. Et puis, ça a été ton cheval de bataille. Mon cheval de bataille. Ah oui, 13 ans. J'ai défendu pendant 13 ans les salariés. Et j'ai appris à la fois aussi à être, comment dirais-je, souple dur. Souple dur, c'est-à-dire souple sur la forme, mais raide sur le fond, parce qu'avec les gens que tu défendais et avec ceux que tu avais en face. Parce qu'il y en avait quelques-uns. par contre, je me suis rendu compte aussi que la justice est une vaste fumisterie, bien souvent. Et alors, par exemple, dans les questions que j'aimerais te poser, c'est sur l'anecdote, une anecdote qui t'est arrivée dans ton militantisme, un truc très drôle ou quelque chose, un bon souvenir de militante. Ah, des bons souvenirs, c'est la fête de l'Aisant. Ah. Alors, il y avait la sélection de bagnole, on se tirait un peu la bourre avec la cellule de bagnole et de pont. Bagnole, il faisait des frites et là, on a passé des fêtes de l'Aisant magnifiques, on allait se baigner, puis à l'époque, c'était beaucoup plus relax que maintenant. Et nous, on faisait de la bière et on saoulait les trois quarts de la fête avec de la bière pression et on avait une spécialité, c'est l'omelette aux truffes et on avait un succès magnifique. Des trucs beaucoup plus sombres, c'est quand à Ciporex, on a commencé à démonter un service qui s'appelait le ferraillage et que nous, les militants de la CGT, on disait aux gars, il ne faut pas laisser partir un boulon de cette usine. On est en train parce qu'après, il y a eu le premier plan social et puis, il y a eu le deuxième plan social et le troisième plan social. Le troisième plan social, ça a été une bataille acharnée et tu sais, on fait la guerre avec les troupes qu'on a, pas avec celles qu'on voudrait avoir. On a bien essayé de monter au créneau, de faire des crochets, les autres usines, etc. ce n'était pas possible parce qu'on était une unité trop petite et les gens n'auraient pas tenu le coup. Et puis, l'évolution des choses faisait que beaucoup de gars avaient des crédits, ils avaient des maisons en construction, des gamins au collège ou à l'université, c'était très difficile. Et on a opté pour une bataille juridique. Et là, on a eu une chance. D'abord, on a tombé sur une avocate, une jeune avocate qui nous a défendu pied au pied. Elle s'est démenée. Et un coup de chance, on a tombé sur une inspectrice du travail qui était de Béziers et qui était sur Paris mais qui défendait, enfin qui s'occupait de Siporex, de ce dossier parce qu'elle était à Paris et que le siège social était à Paris. Et elle nous a bien aidée. Bien, bien. Elle a fait son boulot plus qu'honnêtement. Elle nous a donné des tueurs. Après, quand même, 30 mois de bataille, on a eu trois jugements qu'ils ont perdus. L'entreprise allemande, elle n'avait qu'un objectif, c'est nous liquider. elle voulait faire tourner ses usines à elle. L'usine le plus en pointe, c'était du Gard. Et du coup, comment est-ce que tu faisais pour, au niveau de ton militantisme communiste, comment est-ce que tu faisais pour allier les deux ? C'est-à-dire que tu avais ton côté délégué syndical, ça ne plaît pas comme ça, mais militant au niveau du syndicat et de la CGT. Et du coup, comment est-ce que tu faisais le parallèle avec le communisme ? Pour moi, c'est naturel. Oui, mais du coup, comment est-ce que tu faisais pour mettre les choses en chantier ? Alors, d'abord, en chantier, d'abord, ce qu'il y a, c'est quand même, à Siporex, on est tombé sur une usine qui s'est construite, qu'on a construite. D'accord. Alors, avec des jeunes, ça s'est trouvé comme ça, on avait, avec Barnini, par exemple, qui est un militant communiste, son père était au parti, et tout ça. Avec Jugy, avec Le Drapier, avec Michel, avec Béraud, avec d'autres, on s'est retrouvé un groupe dont les idéaux communistes étaient évidents et c'est là où on a créé aussi une cellule, à Siporex. Elle n'a pas eu un grand, grand succès, mais elle existait. Bon, le syndicat, c'était la cellule. Il faut le dire, c'est comme ça. C'est pas une ronde terre, c'était au contraire. Non, non. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une victoire au PCF, dans ton, dans tes élections au PCF, dans tes mandats, je ne sais pas, par exemple, à la municipalité de Pont, qu'est-ce qu'il y aurait pu, tu vois, qu'est-ce qu'il y a pu, ce... Bon, alors, la municipalité de Pont, pour moi, pour le communiste que je suis, c'est qu'on n'a jamais lâché. On a été élu dans l'opposition, on a, on s'est toujours débrouillé de créer des listes, et crois-moi que créer une liste sur Pont-Saint-Esprit, et je pense que dans d'autres villes, c'est pareil, c'est pas évident. On a fait, on a toujours soutenu l'Union, sauf que, je dirais aujourd'hui, peut-être on s'est trompé. Parce qu'à un moment donné, l'anticommunisme est à un tel niveau paroxysmique, j'ai toujours confiance dans le peuple, mais, je pense qu'il faut qu'il fasse son expérience, c'est-à-dire, il faut qu'aujourd'hui, parce que je peux parler, disons, de ce que je vois, et de ce que j'ai vu, et de ce que je fais, aujourd'hui, j'ai fait, depuis 2011, je suis adjoint aux affaires sociales, à Pont-Saint-Esprit. Donc, je connaissais déjà la défense aux prud'hommes, donc les dossiers, donc tout ça, et je me suis aperçu aussi que le peuple, les gens, sont à un tel niveau de, pour eux, c'est évident la sécurité sociale, c'est évident d'avoir le chômage, c'est évident d'avoir les aides sociales. Et ces choses leur semblent tellement évidentes que ça ne peut jamais être remis en cause. Et crois-moi que le personnel qui s'occupe des affaires sociales à Pont, les employés municipaux, sont des gens, des filles, surtout des femmes, que j'estime hautement. Parce que ce n'est pas évident d'avoir toute la misère du monde tous les jours qui viennent pleurer dans ton bureau et que, parce que tu, tu éponges, tu en prends quoi. Oui, j'ai reçu en tout et pour tout 20 lettres de remerciements qui me sont précieuses, mais sur le nombre de gens qu'on a démerdés, pour moi, le peu que j'ai fait, si on peut dire le peu, pour moi, c'est très valorisant et je suis très heureux de l'avoir fait. Et je recommencerai s'il fallait le refaire. Mais par exemple, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais tu as combattu pour avoir le nom d'une rue ou d'une place pour... Ah oui, alors oui, il y a une place qui est sur l'emplacement de l'ancienne citadelle Vauban, qui a été malheureusement un haut lieu de torture et d'emprisonnement des résistants pendant la guerre. C'est pour ça d'ailleurs que les spiripontains ont... ils n'ont pas eu de cesse de la faire disparaître cette citadelle. On ne sait pas comment on peut l'interpréter ça. Et cette place, je l'ai faite, j'ai obtenu que la municipalité de Pont-Saint-Esprit l'appelle Daniel Casanova. L'objet de cette inauguration c'est d'honorer la mémoire d'une grande résistance sur l'emplacement marqué par l'effroyable souvenir des martyrs de notre résistance. Sachez que cette citadelle a été le témoin d'atrocité sans nom. L'historien Aimé Bielzeuf estime à 300 les victimes exécutées après interrogatoire et jeté au rhone le petit matin. Maintenant, je vais te dire tout ce que peut faire la politique locale ne me touche pas, ne m'atteint pas. et n'atteindra pas les communistes. Ça ne nous empêchera pas de continuer de nous battre, de continuer à expliquer aux spiripontins que ce n'est pas en caressant dans le sens du poil le préfet macroniste ou en s'alliant avec ces abrutis du Front National qu'on va faire avancer parce que tous ceux qui aujourd'hui patogent dans un marigot électoraliste ils en seront pour leurs frais ou d'un côté ou de l'autre. Donc, on reprendra la vieille formule de notre camarade Duclos bonnet blanc et blanc bonnet. Il y a eu deux personnes qui ont compté pour toi dans ton militantisme tu l'as dit pendant que tu... c'est le François le François et puis et puis et Oromis ces deux sont ces deux le François ça a été le mec qui m'a apprivo... je dirais apprivoisé parce que bon il faut savoir que j'avais perdu ma mère j'étais un peu l'enfant oui à 14 ans et j'étais révolté j'étais un gamin de 14 ans ça ne raisonne pas trop bien quoi c'était... j'en voulais à la terre entière avec mon père c'était compliqué et à la fois parce que lui avait une certaine rigidité c'était l'ancien école il est né en 1900 alors il avait tu vois un peu et moi c'était l'époque où on commençait c'était près 68 quoi on commençait à avoir beaucoup de révolte j'étais un gamin révolté et ce gars sur le chantier on s'entendait bien et puis il était et après alors philosophiquement c'est Orumi c'est Vincent qui m'a qui m'a beaucoup aiguillé qui m'a expliqué et c'est là qu'après par la suite j'ai fait l'école fédérale avec Vincent Orumi c'était mon grand frère on faisait la route ensemble on a fait le chantier ensemble un chantier très dur quand même et Vincent est d'une famille de réfugiés espagnols son père a été un des graveurs de la république d'Espagne graveur de monnaie c'était c'est des gens que j'ai connu et lui et Vincent et ses parents extraordinaire bien sûr j'ai connu son petit frère c'est Georges d'accord donc on dit que le communisme est mort là on va fêter les cent ans du parti du parti communiste et du coup comment est-ce que tu vois l'avenir du parti toi alors le communisme c'est ni une secte ni une religion c'est une philosophie et la philosophie qu'elle soit grecque ou autre se continue à travers les âges les communistes on a ça c'est qu'on est un peu comme le chien d'un plus tu le coupes plus il repousse jamais on ne se réveillait au jour d'été de 36 que pour un 14 juillet le soleil couleur de maïs ne s'était couché de l'année sur nos pancades le promenade le promenade perpétuel tant de cerises c'était un grand bal bleu et blanc dans la ville en bras de chemise sous un ciel plein de cerfs volants prenaient de nous leur vol oblique les chansons de la république c'était un grand bal bleu et blanc sous un ciel plein de cerfs volants pour une heure de la réunion bosque de la réunion 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 Sous-titrage Société Radio-Canada